bon bah cette mission elle est vraiment il faut vraiment s'accrocher au début on a réussi à l'avoir est-ce que la prochaine mission on va avoir un succès à faire ou pas j'ai regardé vite fait sortez au passage alors c'est une tour de défense tuer 50 ennemis avec des forteresses lors de la forte résistance sur l'ougrain on va voir si c'est cette bataille là ou si c'est celle d'après bon déjà on va se lancer tout de suite à la prochaine mission pour voir ce qui nous attend donc là on est en 1382 donc on est déjà 144 ans plus tard 144 ans plus tard donc là on va faire un bond de combien de temps maintenant dans le siècle qui suivit l'attaque vengeresse des mongols sur Moscou le fils et le petit-fils de Dmitry Donskoï s'accrochèrent au trône de la Russe entre les vieilles rivalités et les alliances fragiles l'arrière petit-fils de Dmitry Yvan III voulait consolider le contrôle de Moscou sur toute la Russe mais une république indépendante refusait de céder à Moscou la riche puissance commerciale de Novgorand évidemment ok donc là c'est une autre mission oh on est 1478 96 ans plus tard quoi chute de la république de Novgorod Yvan III aspira à l'unification des territoires russes sous le contrôle de Moscou mais la république indépendante de Novgorod ne voulait pas se soumettre sans se battre c'est parti au cours du rigoureux hiver 1478 Yvan III arriva aux portes de la riche république de Novgorod la dernière province indépendante de la Russe avec son armée de forces alliées de la Russe Yvan avait la ferme intention d'intégrer Novgorod à la Moscovie alors notre chef est à pied il devait commencer par prendre les villes voisines de Kukino et Solty gardé par des résistants prendre les villes voisines donc là on est à et on a des petits sites sacrés là on va pas les péter bien sûr batter les défenseurs de Kulikono attention bien joué première base récupéré Yvan balaya la résistance à Kukino et pouvait désormais utiliser le village pour renforcer son armée très bien on va tout de suite aller chercher celui de SAC pour se faire un peu d'or tout de suite d'entrée de jeu alors où sont ils sont là donc la prochaine étape ce sera la ville de Solsty alors là on en a huit ici alors on a un camp de bûcheron j'ai vu je vais faire un autre camp de bûcheron là-bas tiens je vais commencer à envoyer des villageois je vais faire deux autres fermes tout de suite on peut aller à l'âge 4 donc ça c'est cool ça veut dire qu'on aura peut-être accès aux fameuses Streltsy pour ceux qui se rappelleraient donc là on a une cabane qui nous génère combien d'or là ? 39 d'or à la minute là elle nous génère 28 admettons que je fais une autre cabane qui englobera le plus d'art possible je vais essayer de faire une cabane ici tout simplement pour avoir plus d'or donc là en plus avec le site sacré on va avoir un bon petit revenu régulier je vais envoyer ma cabane déjà explorer un peu le secteur donc là il y a un pont à mon avis je vais devoir le fortifier ici, pas le choix oh une relique est-ce qu'on a un monastère ici ? non j'en ai pas vu je vais faire un éclaireur tout de suite pour aller chercher les moutons et les regrouper au forum 30 d'or en plus c'est bien on va explorer un peu le secteur je suis sûr qu'on peut trouver des trucs oh il y a du peuple attention oh les prêtres il va falloir vite fortifier nos ponts là oh ce carnage là très bien joué ici, très bonne défense par contre là bas j'ai vu beaucoup de loups j'ai envoyé mes 4 chevaliers en groupe on va aller chercher ces loups, on va essayer de récupérer un peu de ressources quand même donc là il va me falloir aussi faire un monastère pour récupérer la relique je vais développer ça pour améliorer mes troupes en vétérans on met ça en cavalier bon travail on récupère les ressources 100 d'or, 200 d'or donc là c'est Novgorod c'est notre béquise suprême au nord donc on peut pas encore y aller je vais rajouter 2 villageois ici on a toujours pas de pierre, c'est embêtant ça on va bien nous archer en archer vétérans, ce sera toujours ça de pris allez, premier niveau vitesse de collecte de nourriture des villageois plus 5% cabane généreur toutes les 27 secondes on va buffer ça encore parfait hop 110 ah il y avait un autre loup là, je l'avais pas vu on va explorer au maximum pour voir si on peut pas trouver des trucs allez vous c'est là très beau travail oh il y a un autre site sacré ici et une autre relique donc là pour le moment avec nos défenses actuelles on est plutôt pas mal peut-être que je vais renforcer un peu avec quelques archers comme ça on aura assez d'archers ici pour se tenir donc là vous deux vous allez me faire un monastère donc pas trop près de la zone de conflit en vrai là ça sera très bien donc là je suis à 110 donc il me falloir 500 à mon avis j'espère que non il y a de l'or t'attends tu peux pas ramasser la relique donc ça c'est fait on va connecter cette relique tout de suite on va ramener 4 moutons supplémentaires un peu plus de bois vite fait il va nous donner combien d'or 100 d'or en plus à la minute ça se prend j'ai vu qu'il y avait un loup ici on l'a pas tué tout à l'heure on va essayer de rectifier ça donc les chers du primitif c'est pas mal bien joué comme ça on aura pas mal d'or avec les reliques j'espère que ça sera suffisant les chers du primitif on peut les améliorer ouais parfait donc pour moi nous avons des lanciers et des arbalétriers donc on a de la marge oh il y a une troisième relique ici ah là ils ont changé complètement leur approche on a perdu qu'un cavalier pour l'instant mais je pense qu'on va monter en infanterie tiens 4 lanciers on va rajouter quoi 2 archers 2 arbas ça va être suffisant j'espère tu peux pas les chercher je suppose comme ça dardic parfait comment générer de la thune là on va être à 457 ça va être pas mal on a des vrais chevaliers là qui vont encaisser allez 100% de vitesse de guérison j'ai pas de forge bon on va corriger ça tout de suite forge et ça comme ça on aura les deux bâtiments requis pour améliorer nos troupes on va commencer à se mettre bien là ah oui on pourrait faire des archers montés aussi tu me diras mais on a plus beaucoup d'heures on va faire un marché également parfait c'est très bien ça parfait euh attends celui-ci euh non pas les prêtres non pourquoi mes prêtres vous êtes débiles quand je vous donne des ordres parfait donc là on tient bien les attaques pour le moment je crois que je vais rajouter un prêtres ou deux en plus comme ça on en aura quatre on a tellement de tech là avons-nous possibilité de faire un marché pas vraiment hein pas de marché disponible ça ça va être fâcheux j'ai essayé de voir pour si on a la capacité de capturer cette ville même si je suis un peu sceptique on va voir alors qu'est-ce qu'on a de beau bien joué par contre la cave là vous allez vous replier les moines vous vous allez me taper les tireurs ici reculé moi c'est mes cavaliers ouais je sais ils sont guerrés mais j'essaie d'éviter de les perdre tout aussi bêtement tu vois oh il y a du peuple là waouh 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 on est en train de cartonner on perd des pertes mais aussi alors ce carnage là on a perdu beaucoup de troupes mais eux aussi ah on peut aller à l'âge impérial je pense que ça va pas trop se discuter à mon avis l'âge impérial parfait alors c'est un donjon les forces d'Ivan s'emparèrent de la deuxième ville et établirent un plan pour faire tomber Novgorod aux mains de Moscou pour s'emparer de la riche capitale l'armée d'Ivan devrait vaincre la milice populaire de Novgorod bon très bien on a deux autres prêtres qui vont arriver là pour venir les civils prirent les armes pour défendre leur terre contre l'invasion moscovite mais il n'était pas entraîné et mal équipé pour la bataille rangée si Ivan parvenait à entretenir son armée professionnelle la milice populaire de Novgorod ne constituerait qu'une menace négligeable justement pourquoi on passe à l'âge 4 à votre avis ? je vais faire des ateliers de sièges autour pour me donner des petits bonus et si on peut avoir de l'artillerie des canons ça devrait commencer à en calmer certains alors qu'Ivan préparait son armée pour la bataille la base de la milice populaire lança une attaque au nord-est oh vraiment vous tapez là bien joué bon on va commencer à se mettre en position alors qu'est-ce qu'on pourrait faire on va se mettre là en position avec nos troupes donc là on aura des trucs uniques supplémentaires on pourra faire une université aussi tu me diras on va faire des mousquetaires j'ai vu deux j'ai vu Mnordi que tout à l'heure on va aller les récupérer avec ces deux là je vais rajouter deux autres prêtres je vais faire l'autre technologie ici en arrière très bien joué donc là on est on est plutôt pas mal comme ça alors il y en a dix qui font plus rien mais il nous faut la chimie on va tout de suite le faire peut-être quelque chose au nord j'ai pas vu on va explorer le nord ici donc vous trois là alors est-ce qu'on a des lanciers on a une caserne dans le coin ouais mais il nous faut beaucoup d'or par contre donc là la chimie il va nous falloir encore deux minutes ok oh il y a quelque chose là une autre relique encore des trésors ok bah vous savez quoi on va faire une cabane ici on va faire des cabanes juste pour se donner un peu d'or en plus on va me chercher ces trésors là bon très bien un atelier de siège ou deux ça sera pas de refuge je pense alors je vais péter cette maison comme ça on en aura deux si je mets mes trucs du ad arsenal alors attends ça donne quoi comme bonus la vitesse de production des ateliers de siège est au monde oh putain attends s'ils sortent les archers montés ça commence à se compliquer là je pense qu'on va commencer à faire parler la poudre mais il va me faire beaucoup d'or alors ça vient la chimie je vais peut-être refaire des portes au sud tiens ah je peux pas ok on va reculer toi tu vas venir là tu vas aller mettre tout de suite cette sous-valorique là armure de corps à corps pour la cavalerie on va en avoir besoin ça ça va être très utile ici je vais me voir quelques chevaliers je vais convertir tous mes tireurs d'un coup là et je pense qu'il faut que je commence à faire parler la poudre ah il nous lâche pas ah bah s'ils sont glissimètes aussi on n'a pas fini parfait très bien joué oh bah il y a de la pierre là je l'avais pas vu derrière l'autre monastère j'ai tout de suite développé alors oh il va me faire améliorer nos tech là alors là c'est fait là c'est bon je vais peut-être rajouter alors où sont mes allez on va continuer à former des mousquetaire à Google coût moins élevé dégâts élevés si on pouvait avoir quelques canons ça serait cool homme d'arme on va passer à de l'homme d'arme plus costaud je crois qu'on va rajouter quand même deux autres camp de tireurs on va commencer à mettre pas mal de trucs il va nous falloir des trèbes aussi pour la route ah bah témoins leurs archers montés là-bas ouf on va passer bien je vous Je vais faire deux forges comme ça j'aurai plus de technologies rapidement Peut être ça aussi ça peut être utile la vitesse d'installation des TREB et des mangonos instantané ça c'est très fort j'ai pas de marché dans le coin au cas où peut être tu vas reculer toi en culte aussi ça c'est cool j'ai rajouté deux prêtres en plus un cavalier supplémentaire donc on va commencer à préparer deux TREB tout de suite déjà tous les textes sont outils pour écraser ah oui ça c'est sûr on va se mettre en position déjà donc on va renforcer l'armure de nos hommes bah tiens tiens c'est ce que je disais aïe on sort déjà deux TREB ça va en calmer ça commence à calmer des gens j'espère là il va nous falloir peut-être une cabane ici ça semble pas mal voilà on est pas mal niveau bouffant peut-être encore augmenter ça un peu alors l'armure des villageois de chasse on va faire un peu de chasse aussi avec nos villageois attention ok il va nous falloir de l'artillerie ça c'est sûr reculer reculer j'ai commencé à assiéger la ville on va taper leur forteresse des canons oh Mildor par contre le canon oh joli il y a pas une tech pour réduire le coût de l'artillerie il augmente les dégâts des unités à distance de 20% je vais prendre ça point de vue pour la cave reculer bon très bien putain par contre 1000 de 1000 d'or ça fait cher il y a pas une tech au cas où qu'il résurait je sais pas à la forge qu'est-ce qu'on a enfin l'arsenal je veux dire ok bah ça c'est ce qu'on sait faire voilà on va aller chercher toute cette pierre mais pourquoi mon treb il se fout mais qu'est-ce que j'aime mes treb qui sont ils sont cons voilà la dernière mission on pourra jouer avec le fils d'Ivan 3 ouais la fourrure c'est vrai bon mes cavaliers je vais les reculer pour le moment je vais laisser ce que je vais faire ah bah il y a des loups allez venez mes petits allez on part sur deux canons pour commencer on a quatre oh encore un loup vas-y j'ai envoyé un prêt de capturer ce lieu sain ici oh la la attention on va commencer à taper la porte ici waouh 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 reculez reculez bon vaux fous oh le joli shoot là attends j'ai vu quatre hommes d'armes c'est sérieux là plus d'hommes d'armes plus d'hommes d'armes allez alors qui veut tâter de mes canons là oh vas-y oh la belle armée vite en position allez attention à mon prêtre attention au prêtre je vais être reculé malheureux faites pas les cons non ça va ça a l'air de se bien se passer pour l'instant oh les mille les viciens venez tirer dans le tas allez reculez reculez il n'a plus de prêtres c'est ça ah si on a encore lui là il est temps de faire parler la poudre ouf ouf ah on a 19 villageois qui font plus rien ici très bien bon on va les chercher attention à toi allez hop bisous j'ai d'autres zones d'armes qui vont arriver en renfort qu'est-ce que c'est de réparer mon canon là on va passer à 4 canons là ça va commencer à taper ces verres 8 et 9 on a 4 chevaliers en plus quelques chevaliers supplémentaires bon on va faire un camp de bûcheron ici ça y est 4 canons des escopettes une vingtaine des escopettes ça va être pas mal ça pas volonté voilà attention au canon protégez les je crois qu'il y en a ils n'ont pas dû aimer à mon avis allez on va ramener deux autres canons en renfort vous allez me viser là toi tu vas me viser là pour ton impudence non Allez il est temps de commencer à faire parler la poudre un peu Ouais c'est quoi ça Allez changez de cible Bon ça c'est bien joué Ça ça pue par contre Reculez les prêtres Oh la 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 reculez reculez Non 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 reculez je vous ai dit Rasez moi ça là Bon Quand je dis que tous les canons doivent y aller c'est tous les canons Je pense que le patch il est bugué Il y a des bugs Et là il le voit pas par contre si je mets les deux threads C'est bon 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 Ah bah il y a du peuple c'est bien allez toi tu vas me viser là vous allez me taper là mes canons en route non 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 ok le joueur dit que le joueur a habitué la poudre noire le joueur dit que il y a de cht Moi j'ai tout raseu, je me pose pas de questions On a des lanciers vétérans, on va tous les passer en lanciers d'élite Très bien, je vais faire un petit contingent de renfort Ouah, il y a encore tout ça derrière, j'avais pas vu Bon, ça se met bien Bon, on va tirer dans le top Ils ont reconstruit là, c'est ça Allez, ça c'est fait Bon, ça se passe bien C'est d'autres bâtiments, ça doit être là alors Ok, bon, on va s'y rendre On va aller les calmer un peu ces cons là Vous allez rester là J'ai besoin de plus de lanciers que ça C'est con, on va faire un petit camp militaire ici Ah, bah voilà Là on commence à parler sérieux Non, non, pas les pégus, pas les pégus, pas les pégus Ah, il y en a qui a pas survécu Voilà Bien qu'en infériorité numérique L'armée moscovite domina l'imposante ministre populaire Désormais, l'armée d'Ivan pouvait s'attaquer au centre du pouvoir de la République La capitale de Novgorod Ok, maintenant on va aller à Novgorod Ça, ça va être un autre morceau encore Par contre là, il va nous faire une solide armée Et justement Donc là, on n'a plus rien On a laissé Ivan en arrière On va rectifier ça tout de suite On va commencer à préparer des trucs Là, hop Là, on a une belle armée qui s'est formée On va rajouter deux canons en plus Et je pense que ça devrait être pas mal là pour l'assaut final Là, on va se faire une petite cabane au mieux Là, je vais renforcer mon infanterie Voilà, une quinzaine de lanciers en renfort Ça fera 23 Je vais rajouter un 24ème ici Oh non, taxer ces maudits marchands Absolument moment Oh, attention Vite par là Bouna Bouna bien joué c'est qu'on va avancer là je vais établir une position ici ça on pourra tenir un peu mieux ça c'est fait ça c'est fait alors mon truc là je teste d'herbe à l'étrier ça pour les armes de siège résistance au feu on va commencer à préparer ici allez let's go juste par curiosité la macabone ah c'est le premier niveau de novgorod c'est ça on va peut-être reculer sagement comme ça là derrière on a une base en retrait comme ça si jamais ils tentent une contre-offensive j'ai quatre canons allez le camarade c'est génie ne se fera pas attendre lui hop on rapporte ça en renfort allez on tire dans le tas au sens je suppose bien joué ah on a une forge ici on va commencer à taper ça calme un coup tout ça et ben voilà on va ramener toute notre armée ici allez on est on va faire tomber novgorod l'armée moscovite détruisit le mur extérieur et entra dans l'avenir allez pas de pitié là on va devoir progresser allez parfait c'est bien alors pour gagner la grosse peluche il faut tout ce coup c'est ça mon bon allez là c'est jusqu'au bout qu'il faudra aller ok bon très bien allez avec le reste de l'armée on va pousser on va commencer à détruire tout leur bâtiment là bas il reste une partie de leur force mais globalement je pense que ça va être vite géré on va faire tomber allez maintenant on va faire tomber ses portes allez en route c'est pas qu'on a un horaire chargé mais on a un horaire chargé l'armée moscovite elle déconne pas à mon avis là où ok il y a des murs il y a des murs donc on va commencer à taper la tour déjà pour la mère patrie qui disait ouais on se fait du tir au pigeon les gars allez sortez 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 en mince là qu'on rigole allez mes canons là on recule oh Allez, l'heure de la revanche a sonné. C'est ça la cloche du VG, bon on va tout de suite l'exploser. Bon là il faudrait peut-être commencer à taper là les gars. Alors que les flammes du courroux Moscovite dévoraient la ville enneigée, les derniers vestiges de la Grande République tombaient en ruines. La quête d'Yvan III visant à faire de Moscou le centre du pouvoir était presque achevée. Bon bah ça c'est cool. Alors, Novgorod avait perdu son indépendance et ses terres et ses richesses étaient désormais sous le contrôle de Moscou. Plutôt pas mal. Marfa la mairesse. Marfa la mairesse de Novgorod est entrée dans l'histoire en tant qu'héroïne populaire et que très très hérétique. Alors que Novgorod résistait depuis 10 ans aux tentatives de Moscou pour prendre le contrôle de ses terres. Marfa, la meuf du verre de Novgorod, devint la dirigeante charismatique de la République qui tintait au tyran tout puissant de Moscou, Yvan III. Toutefois, l'église orthodoxe russe craignait que le catholicisme se réponde en Moscovie n'après ses guerres de relations amicales que Novgorod entretenait avec les seigneurs de l'Ouest. L'église avait besoin d'un démon à blâmer pour cela et en tant que femme riche et puissante, Marfa était la cible idéale. Quand Novgorod s'aidait enfin face à Moscou, Marfa fut exilie, ses terres confisquées et elle fut effacée de l'histoire. On sait peu de choses sur la véritable Marfa mais sa double légende se retrouve encore dans le folklore. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, être une femme ça ne devait pas être facile et surtout quand tu avais du pouvoir et tout. Parce que le garder, l'avoir c'est une chose, le garder c'est une autre. Tu me diras que c'était pareil pour les hommes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo dans de la Sonovgorod. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine fois pour continuer la campagne russe. Allez, des bisous YouTube, ciao ciao !